Musique de générique On est là pour party time dude Yeah party time Qu'est-ce qui vous amène ici les amis Je sais vous j'en sais rien C'est peut-être parce que j'ai envie de déconner ce soir On s'en va les noons Bah non il n'y a plus de musique ça sert plus à rien de danser Qu'est-ce que vous faites Merci Donc ce soir on va filer Regarder la preview d'un jeu qui va sortir Je sais pas quand Il n'y a pas encore de date fixée mais ça ne saurait tarder Et ce jeu j'ai totalement bouffé son nom Nova Drift C'est bien d'en parler c'est mieux de le montrer Oh ouais Sinon ça va vous ? Non mais c'est le temps que ça charge Faut que je meuble Puis il y a la capture à faire aussi Qu'est-ce que vous croyez ? Alors qu'est-ce que c'est que Nova Drift ? Nova Drift c'est un reboot d'astéroïdes Oui le vieil astéroïdes de 1978 Qui est totalement refondu Relooké et qui est carrément remanié du sol au plafond si on peut dire Puisque vous allez voir Il y a pas mal de choses à dire préalablement avant de foncer dedans Je vais essayer de vous expliquer d'une manière un petit peu convenable C'est pas garanti parce que je... C'est la deuxième fois que je lance le jeu que je vais faire une partie dedans Donc je suis toujours en mode découverte J'ai pas encore saisi toutes les finesses du truc Alors est-ce que je vous explique d'abord Ou pendant le jeu ? Pendant le jeu ça va être plus compliqué Parce qu'il va falloir que je focus hein les gars Alors le principe c'est Je l'ai dit Un gameplay astéroïde Donc vous avez le vaisseau qui se balade sur tout l'écran Vous pouvez sortir d'un côté paf Vous réapparaissez de l'autre Il y a bien entendu des ennemis à l'écran Et pas que des astéroïdes Ah non non Alors il y a plein d'ennemis en fait Et puis les ennemis évoluent apparemment Alors le truc que j'ignore à ce point là Et c'est pour ça que je vais essayer de discuter un peu avec le dev C'est si il y a un petit peu de procédural dedans Parce que ça ça m'intéresserait beaucoup perso Et je pense que ça intéresserait encore plus les joueurs Et si les bestioles évoluent plus ou moins procéduralement Au fil de l'aventure Ça peut devenir très tordant Parce que ça veut dire que le jeu va s'adapter A la façon de jouer du joueur Et il peut y avoir des trucs très très intéressants à expérimenter Surtout que Et oui c'est pas fini J'ai pas encore parlé des bonus Des bonus d'ailleurs vous pouvez les voir là sur l'écran Bah c'est des trucs qu'on voit en haut dans Wide Metamorphosis Qui est un module à part Qui justement essaye apparemment de ce que j'ai compris Tant à développer un petit peu ce côté Je module selon le joueur Et du coup le développeur a mis en place des créatures Qu'il a pas encore vraiment testé Et il demande des retours Nous on va jouer à la version Early Access de Bars Je veux dire Et puis Elle vienne que pourra les amages Alors Danger Zone Donc il y a plein de modes différents Nous on va prendre un mode On va enlever le Practice Merde il était pas On va enlever le Endless This cannot be disabled The Early Access Bon bah c'est réglé Et ça donc c'est l'autre mode Qui devrait avoir normalement Un petit peu de procédure Bah tiens je vais l'essayer tout de suite Ce sera fait Non je vais essayer en normal Pour vous faire voir quand même Le jeu ce qu'il a dans le bide Déjà en normal Donc petit vaisseau La tuyère à gauche Le tir à droite Je vous garantis que A partir du moment où j'ai commencé De tirer moi Je n'arrêterai plus jamais Alors il y a un autre truc Dont je vous parlais Que j'essayais de développer Concernant le jeu C'est qu'il y a une évolution permanente En fait de votre vaisseau Oui on le voit avec la petite barre en bas Et avec le Y Pouf Et bah je bascule sur le tableau d'évolution Où je peux Hop Mon vaisseau spatial Alors au début ça a l'air de pas payer de mine Parce qu'on nous dit Bah tu peux changer tes tirs Tu peux changer ton vaisseau globalement Et puis tu peux changer son bouclier C'est les trois icônes qu'on voit en haut à gauche Donc là il me propose de changer Bah déjà le type de vaisseau Et donc bah son type d'armement Alors ça c'est fourbe Vous essayerez les différents tirs Ils ont rien à voir les uns des autres Ils sont assez rigolos Bon en fait celui-là ça sera rigolo Oh oui C'est l'équivalent du fusil à pompe Mais version shmup Alors c'est très bizarre au début Il faut s'habituer Par contre il peut annuler des tirs Ça c'est la bonne nouvelle Bon niveau fréquence de tir C'est pas GGN Ça je vous l'accorde Je devrais pas tarder à arriver à une évolution Alors il y a un truc qui est rigolo Que j'ai observé C'est déjà le design du jeu qui est marrant Parce qu'il y a un petit côté design minimaliste Ça fait un peu flow Moi ça m'a fait penser à flow Et le tout c'est que On est dans un gameplay qui a stéroïdes C'est tuyère tire Et moi je dois vous avouer Que je n'aime pas trop C'est le genre de jeu Et en fait celui-là Vous allez voir pourquoi Il mange la tête Oui oui Il y a un côté attractif Dans le jeu qui est assez marrant Alors Ça c'est pas mal ça Oui mais ça il faut leecher les ennemis Donc j'ai essayé déjà C'est pas terrible On va essayer celui-là Et en fait Donc vous voyez déjà Un petit aperçu des armes dispo Qui proposent à chaque fois Il y a trois choix Mais il y en a un paquet Donc ça veut dire que Votre façon de jouer Merde Autrement mieux que moi Bah va demander à s'adapter Au fur et à mesure Alors on y revient souvent à cet écran Alors des fois ça peut être gênant Vous êtes pas obligé de prendre tout de suite Un tout vos bonus Mais bon c'est recommandé de se moduler au début Parce qu'ils vont s'accumuler à gauche Et on va faire un joli arbre de bonus à force Et ça va être pas mal Euh non Ouais Non celui-là il est bien Hop là In the pock Bon je l'ai renvoyé celui-là C'était pas glamour mais L'intention était là Bon faut vite que je trouve un autre tir Parce que celui-là il va pas du tout Ah 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 Il y a déjà un boss Oui oui il y a des boss Ah je suis où Ça va être le bordel Ça va être le souk Ça va être le foutoir Ça va être sans nom Oui je suis pas très bon à ces jeux là moi Mais il faut se déplacer avec sa petite cuillère J'ai tendance à souvent faire de la Comment on dit déjà Il y a un mot technique pour ça Oui de la merde Ah ah je me fais saturer là Ah ils m'envoient ceux-là C'est pas le bon moment Parce que ceux-là sont fourbes Ils envoient des grappes de tir Carrément Vite un upgrade de tir Ah oui Alors Non Non La musique est très rigolote d'arrière Elle est aussi stylée que le jeu Shield cooldown Illestrance Bon on va se prendre la weapon size Parce qu'on est des gourmands Oui je n'arrêterai plus jamais de tirer Je vous l'ai dit au début du stream Au début de la partie Et voilà Moi je suis comme ça maintenant No woman no cry No UFO No pain C'est ma façon de bosser Weapon size Je ne peux toujours pas changer mon weapon Non Non Ça se compte Ouh c'est long Bienvenue dans le tir le plus long du monde Oh Oh comment j'ai fait une erreur Oh comment je vais la payer chère Alors il y a un tir au milieu qui part loin Les autres c'est des shrapnels d'ourbes Que j'aurais jamais dû prendre Donc le jeu est très rigolo Parce que c'est un Asteroids Ce qui va donner un petit peu Des aspects Manic Shooter Quand ça va être le bordel écran Parce que là c'est tranquille Là c'est les vacances C'est pépé à la plage Ah papa papa Dégage Pourquoi je vous parlais de flow dans le design Oui bah pas d'autre temps ça Oh putain Je suis mal Je suis mal Je suis mal Je suis super mal Il va me faire bobo lui Il va me faire très bobo Vite Un upgrade Oui ça Ça peut être judicieux monsieur Bravo Vous lisez dans mon esprit Je me barre Je suis passé par ici Regarde Bah je vais revenir par là bas Non Oui Je savais plus où j'étais Je suis mal barré Ce tir pour moi J'ai pris le seul tir Qu'il fallait pas prendre Donc il y a un côté organique Dans le jeu Qui est déjà 6 Un surflow C'est assez rigoureux Mais pas que Ah purée 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 Elle va pas aller loin Cette partie C'est dommage Parce que je suis allé super loin La toute première que j'ai faite Où j'ai joué Pendant Sans déconner J'ai dû jouer Un quart d'heure complet En fait J'ai arrêté Même pas parce que j'ai perdu C'est que j'ai arrêté Parce que j'avais un autre truc à faire Ah 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 Donc entre la maîtrise du vaisseau Qui va vous demander Une certaine habitude au début Ah putain Il était mérité celui-là Non 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 Je fais un autre tir Les gars Ça c'est bien Ça va m'aider On va prendre une autre graisse aussi Non Surtout pas Rapid fire Oui il y en a Orbes Non 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 Pour ça Mieux Ah oui oui Non Ça Là je vais commencer A semer chaos Douleur Et Grosse correction Du câble Très Je suis Dj Je suis Jum Jum Oui je focus un peu parce que j'ai joué comme une ondouille tout à l'heure. Il faut leur taper dessus. Alors ce qui est rigolo c'est que le jeu sorti des commandes habituelles tuyères, tirs et puis les directions au stick, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre bouton, il n'y a pas de combinaison de tirs, c'est uniquement les upgrades qui vous font donner un genre à votre vaisseau. Ça peut être drôle ça. Ça va être drôle. Vous avez vu la colonne à gauche elle a grandi, ça représente tous les upgrades que j'ai greffé sur mon vaisseau. Et du coup il y a moyen d'avoir des tirs complètement farfelus. Oui j'essaye, j'essaye je suis très curieux. Oh les mignes, on va faire la fête un peu. Même en tirant dans la mauvaise direction maintenant je fais des dégâts. Ça c'est la classe. C'est la grande classe quand même. Aïe. En plus j'ai mon chip qui se recharge quand je tire pas. Donc là j'ai des trucs, je suis quasi indestructible si on regarde bien. Faut vraiment que je mette de la bonne volonté pour crever. Hop là. Alors ceux-là ils sont rigolos parce qu'il faut les attaquer derrière le bouclier sinon ça ne fera pas grand chose comme effet. Et bien on se démine ces seuls là. Alors le bouclier peut encaisser certains tirs et vous avez vu il peut les renvoyer. C'est assez rigolo. Blablabla. Oui je vais me faire un truc totalement offensif, un gros bourrin. Ah du boss. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon je pense qu'il faut pas que je m'en approche sinon ça va me bouffer. Ça a l'air d'avoir une grosse gravitation. Une grosse gravitation. Ah avité. Ah putain. Ça fout vraiment le bordel. Surtout qu'on a un autre vaisseau. qui pareil est au milieu et fait un peu n'importe quoi. C'est pas passé loin comme disait mémé. Qu'est-ce qu'on va s'offrir ? Alors c'est rigolo de revenir aussi fréquemment sur cet écran. Moi je suis pas habitué. Alors je sais pas si je d'aurai pas mieux attendre d'avoir des meilleurs bonus. On le sait. C'est pas rigolo ça. Et mes drones qui tirent tout seul. Moi j'ai rien à faire là. Je suis en vacances. Par contre les ennemis sont plus furales ça. J'allais pas aller comme ça à ma première partie. Oh puis le coup quand ils sont à côté c'est traître. Du boss, du boss, du boss. Ça va être ma fête. Ça va être ma fête. Alors faut se barrer. Je vais laisser de la place quand même. Je voudrais pas l'encombrer. Mec. Je m'en voudrais. Mec. Ça va ? Bouge pas trop vite. Bouge pas trop vite. Oula. J'aime pas ça. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Je vais parler pour me rassurer. Mais vous avez bien vu je suis pas très rassuré. Je pense que c'est là dedans que ça se passe. Aïe 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 aïe. Je veux partir. Je voulais pas venir. Oh la la. La connerie que j'ai fait. Rires. Rires. Impressionnant non ? Rires. Donc voilà. NovaDrift. Ce que c'est. C'est super bizarre. Alors learn. Je sais pas ce que c'est. Ah oui. C'est le mode donc là. Bah voilà. On vous explique. Il y a des trucs à récupérer. Ça c'est vos bonus de points. qui font des petites rotations et après on update soit le tir soit le vaisseau proprement parlé soit la carlingue soit le shield et après il ya des modes qu'on peut rajouter pour être plus puissant mais il ya des modes pas que des modes comme ça il ya des modes aussi dans le jeu qui vont être développés avec des trucs assez tordus je sais pas ce que c'est ça mais j'ai pas trop trop envie de savoir je crois oui oui il ya bien un petit oh là là j'ai fait de la merde il ya un petit côté flot dans ce jeu c'est assez rigolo je vois équipier oui c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire un upgrade mais j'ai choisi que c'était bien enfin une grève ça va aller mieux aïe 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 ce jeu est complètement hystérique j'ose pas lui d'imaginer ce que ça doit donner dans les niveaux vraiment très avancé ah non 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 je suis passé dans je suis fait bouffer qu'est ce qui se passe quand tu es bouffer d'accord on est dans un mode de tableau complètement hystéro alors la musique n'aide pas à rester très extérieur au jeu on se fait bouffer par le jeu totalement allons-y c'est offert par la maison ouais 35 alors mon record c'est 45 la première partie je suis allé jusqu'au 45 en un quart d'heure là je regarde même pas combien de temps ça fait le jeu stream je veux pas le savoir ce jeu est en train de me manger ma vie mon temps et je suis pour c'est ça le pire agreed quoi et la musique ouais elle est super bien trouvée du coup parce que c'est une musique on entend pas de refrain de milieu de solo de quoi que ce soit donc on sait jamais combien de temps ça fait qu'elle dure cette musique et on perd la notion du temps et on se fait happer par le jeu ça se trouve ça fait trois mois que je joue et je suis le seul à pas m'en être rendu compte qu'est ce que c'est que ça mais oui allez hop là c'est la fiesta ah the boss salut toi un petit coup de main je vais me positionner on va où ? on va là plutôt là plutôt là ah là ouais là bas tu as fini ok on va faire comme ça regarde je te suis on kill hop 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 et je vais vite aller là attends 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 reviens non j'arrive pas à aller où je veux c'est chiant on va faire ça on va dire lui il a raison moi j'ai tort et je vais passer au milieu là haut ah putain pas comme ça ah 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 oui je suis pas très très bon avec les trucs inertiels moi bon pour l'instant il rigole le boss mais il essaie de me faire mal là ou ah purée de bordel ah papa papa c'est pas bon ça non 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 je fais de la daube je suis pas bien là il faut absolument que je rentre dedans pour lui péter sa gueule voilà il faut que je lui fasse sa fête comme ça ah 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 Yaha J'suis plus où j'suis C'est abordé J'y suis allé un petit peu à la brute je crois C'est délire Alors le mélange me plaît beaucoup Et ça doit être ça Le mélange entre Flo et Asterovins C'est exactement ça Je fais de la merde Donc quoi dire d'autre Que ce jeu est très bon Et j'en suis le premier surpris de dire ça Un twin stick shooter Qui reprend le concept d'Asteroids Qui arrive à lui greffer toutes les parties gameplay Qu'il rend intéressant Qui prend pas la tête Qui fait son boulot de passer le temps Ça fait combien de temps que je joue là J'ai pas regardé le compteur 30 et quelques minutes Mission 100% réussie Quand ça sortira Si c'est à prix raisonnable C'est un jeu sur lequel il faudra vous foncier Si vous aimez vous amuser A passer le temps en tirant des boulettes Dans tous les sens Bon bah voilà C'est moi Je suis très très content D'avoir cette preview à vous préparer Donc voilà C'était tout pour Nova Drift Playlist, playlist Bouton d'abonnement Yaha Moi je retourne jouer Je sais pas Y'a un côté Addictif C'était un jeu sur le compte À plus... ... ... ... Sous-titrage ST' 501